Noël Communeau, le président du MRS, le Mouvement Région Savoie, est avec nous. Rebonjour, M. Communeau. Peut-être avant de commencer la discussion, en introduction, un commentaire sur ce qui est actuellement en cours de discussion à l'Assemblée Nationale. Cette réforme, elle vous paraît comment ? Bien ? Inutile ? Non, il fallait une réforme... 160 pages, c'est vous qui me disiez. La réforme territoriale, qui est effectivement 179 pages, qui sont dans l'avant-projet qui est sortie avant hier soir. Je suis d'accord avec M. Monteil sur un point, c'est que la métropolisation, qui devient très à la mode, va avoir de fortes conséquences sur la région Rhône-Alpes, puisque Lyon a déjà annoncé la couleur et un texte particulier à l'intérieur de cette réforme va concerner Lyon et donner de gros pouvoirs à la métropole lyonnaise, que Grenoble envisage de faire, bien sûr, sa métropole, et que nous avons, dans le nord de la Haute-Savoie, une quasi-métropole avec Genève. Le Grand Genève ! Donc, les conséquences vont être lourdes pour la Savoie. C'est pour ça que la situation est délicate aujourd'hui. Est-ce que la Savoie va continuer à exister en tant qu'entité au travers de ces différentes métropoles qui laissent les territoires ruraux de côté ? Donc, vous rejoignez le point de vue de Christian Monteil sur ce point. Avant de rentrer, justement, dans notre discussion, Noël Comino, président du MRS. J'ai remarqué, Noël Comino, qu'il y a une confusion par rapport au MRS. Quand on en parle, les gens disent « Ah oui, les indépendantistes ». Vous n'êtes pas indépendantiste ? Alors, pas du tout. Nous sommes régionalistes, légalistes, bien sûr. La Ligue Savoiesienne qui portait ce mouvement s'est arrêtée. Donc, aujourd'hui, nous avons une responsabilité supplémentaire de ce point de vue de faire valoir l'aspect régional et peut-être fédéraliste ultérieurement. Bon, et je ne l'ai pas dit, ce n'était pas marqué en tous les cas sur le synthé, membre de conseillers régionales et de Europe Écologie-Les Verts, quand même. Oui, c'est une casquette qui n'est pas toujours facile à porter, représentait l'idée du mouvement Région Savoie au sein de Rhône-Alpes. Mais les circonstances, aujourd'hui, vont mettre en avant cette dualité puisque la région Rhône-Alpes va être tiraillée dans son existence même. Demain, il y a lundi, une réunion importante, enfin qu'on qualifie, qu'on imagine importante au Conseil général de la Haute-Savoie. Il y aura Christian Bonteil, il y aura Hervé Guémard, d'autres personnes, pas de journalistes en tous les cas, à huis clos, véritablement. On va parler, on parlera de l'université de Savoie, mais on va parler d'une fusion éventuelle des deux départements de Savoie. En tous les cas, c'est dans l'air. On a essayé d'avoir quelques informations sur le contenu précis de cette réunion à huis clos. C'est un petit peu compliqué, mais il semble qu'on va en parler. Bonne idée, fusionnée de départements qui, finalement, ont la même histoire, la même philosophie, le même relief, j'allais dire. Oui, l'idée n'est pas nouvelle. Ça fait pas mal d'années que nous parlons de fusion de départements. Et ça fait pas mal d'années, puisque le mouvement Région Savoie existe depuis 40 ans, ça fait pas mal d'années qu'on parle de cette région Savoie. Mais ce qu'il faut regarder surtout, c'est les conséquences et pourquoi ce serait plus intéressant pour les Savoyards que l'économie, que l'aide à l'économie, que l'aide au lycée, que l'aide à la formation, que toutes les compétences régionales soient peut-être exercées au plus près, à la proximité des Savoyards eux-mêmes, pour régler leurs problèmes quotidiens. – Vous, au MRS, vous vous battez pour la création d'une région Savoie, au même titre qu'il y a aujourd'hui une région Rhône-Alpes, il y aurait donc une région Savoie. Vous n'êtes pas dans la ligne fusion des départements de Savoie, pour n'en faire qu'un ? – Si, il faut commencer par là. – Je vous pose cette question, parce qu'on a l'impression que c'est un petit peu du perio même. Pas vraiment, en fait. – Pas du tout. Si on a un seul département, ça ne changerait pas grand-chose. Il y a eu une proposition intermédiaire, qui était celle d'Hervé Guémard, de faire un conseil des pays de Savoie. Et nous avons un petit peu comme modèle ce qui se passe aujourd'hui en Alsace, où l'Alsace va fusionner ses deux départements avec sa région, pour créer une entité nouvelle. – Il y aura un référendum, c'est ça. – Il va y avoir un référendum le 7 avril, et à ce propos, le mouvement Région Savoie organisera un débat avec des Alsaciens pour expliquer leur modalité. On n'a plus à ce moment-là qu'un niveau, le niveau des intercommunalités et le niveau de la région qui a absorbé les départements. – Donc ils vont ne faire qu'un département, c'est ça en fait ? – Non, ils n'entraient pas le Barin et le Haut-Rhin ? – Une région, une région, qui va s'appeler le conseil d'Alsace. C'est pour ça que le conseil des pays de Savoie pourrait être la nomination. Mais pourquoi aujourd'hui, en région Rhône-Alpes, c'est important ? C'est que la métropole qui se crée à Lyon absorbe le département et va devenir, absorbe des compétences régionales et va devenir une quasi-région. Donc il faut que les cartes soient rebattues à l'intérieur de Rhône-Alpes, c'est le moment. – La crainte, en fin de compte, c'est que l'esprit Savoie soit noyé dans la masse, en fin de compte, et qui, sur le long terme, disparaisse. – Ce n'est pas l'esprit Savoie, c'est l'intérêt même des Savoyards sur le plan économique, sur le plan de l'emploi, sur le plan de la formation. Et que tout cela soit pris en charge par les Savoyards eux-mêmes, c'est tout à fait possible. – Et la région Savoie représenterait 1,2 million d'habitants, donc une taille déjà raisonnable, ce serait la plus grande région de l'Arc-Alpin, la plupart de ces régions sont autonomes. Et l'économie, l'économie… – Vous avez parlé d'autonomie exprès ? – Oui, toutes ces régions sont autonomes. On le sait très peu, ici, de ce côté de la frontière. – Ce n'est pas la même culture ? – Ce n'est pas la même histoire. – Ce n'est pas la même culture, mais cette culture Savoyarde continue à exister. et il faut aussi la faire valoir. – Alors, l'idée d'une fusion des deux départements, il en sera question, d'après ce qu'on a compris demain dans cette réunion à huis clos. Vous y participez d'ailleurs à cette réunion ? – Non, elle est à huis clos, je suis élu régional, je ne suis pas élu du conseil général. – D'accord, oui, effectivement. Favorable, effectivement, à une région Savoie. C'est vrai que votre positionnement, à vous, pas président du MRS, mais conseiller régional, est assez atypique, parce que finalement, vous tirez dans les pieds du conseil régional Rhône-Alpes, en fin de compte. – Non, je participe activement aux commissions, en particulier les commissions économie, enseignement supérieur et autres. Si je prends l'exemple de l'université, mais aussi de l'économie, la plupart des subventions vont aux deux universités importantes, qui sont Lyon et Grenoble. Et l'université de Savoie a son existence même remise en cause aujourd'hui, parce que la fusion avec Grenoble est dans l'air, et même dans le projet de loi de l'universitaire. – Une région Savoie, ça veut dire plus de responsabilité, plus de compétences, évidemment. Est-ce que ça veut dire aussi plus d'argent ? Parce que c'est quand même le nerf de la guerre, ce n'est pas évident, j'ai l'impression. – Je rappelle qu'une région Savoie, ce sera une simplification, une simplification avec l'ensemble des recettes des conseils généraux, des deux conseils généraux de Savoie et de Savoie, se cumulant avec les recettes liées aux compétences régionales, donnerait à la région Savoie un budget de 2,8 milliards environ, 2,8 milliards, c'est supérieur au budget actuel de la région Rhône-Alpes. – Et au sein du conseil régional Rhône-Alpes, j'imagine que vous faites du lobbying, Noël communaux sur place, puisque vous y êtes, donc ça serait quand même bête de ne pas le faire. – Oui, j'ai un peu cette réputation. – Cette parole, cette cause, entre guillemets, avance ? Vous sentez qu'il y a des ouvertures possibles ? – Alors, elle se heurte à une idée qui est à mon avis un mythe et un fantasme, c'est l'idée des grandes régions à taille européenne. Et les grandes régions auraient, semble-t-il, plus d'importance que les petites. Or, on s'aperçoit qu'en Europe, beaucoup de petites régions ont des PIB par habitant plus importants, ont une souplesse, ont une proximité. Qui sont des facteurs et des éléments que je porte, effectivement, pour ce mouvement Région Savoie. – Une Région Savoie qui serait plus solide, plus réalisable, qu'une simple fusion des deux départements. Et c'est vrai qu'à ce titre-là, on a deux départements, alors je le disais tout à l'heure, je ne vais pas me contredire, qui ont la même histoire, etc., le même relief, etc., des départements de montagne. Mais voilà, il y a un département qui est riche, la Haute-Savoie, un autre qui l'est quand même beaucoup moins, celui de la Savoie, exactement. Il y a un département qui penche plus à gauche, depuis quelques temps, et en Savoie, un qui reste quand même bien ancré à droite. Ce n'est pas facile de faire accorder, finalement, des contradictions comme celle-là. – Oui, il faut bien avoir conscience que l'aspect politique continue à exister, mais je pense que ce n'est pas vraiment le fond du sujet. – Quand même, c'est des hommes, des femmes. – Le Savoie, soit à droite ou à gauche, ça peut aussi varier dans le temps. Donc ça, ce n'est pas un problème fondamental pour tous les Savoyards. Le problème pour les Savoyards, c'est de savoir s'ils peuvent avoir le support d'une région de proximité ou s'ils sont loin du centre de décision qui est à Lyon et qui leur échappe un peu. – Vous me disiez tout à l'heure, cette année, le MRS a 40 ans d'existence, c'est ça ? – 40 ans d'existence, on va fêter cela au mois d'août, à l'occasion de l'organisation, puisque c'est le MRS qui va organiser le regroupement de tous les mouvements régionalistes, les bretons… – Européens ? – Non, non, français. – Les bretons, les asiciens, les corses, les basques, etc. Ça aura lieu, c'est l'université d'été qui aura lieu au mois d'août 2013. – À la Roche-sur-Feroun ? – À la Roche-sur-Feroun. – Bon, on aura l'occasion de reparler. – Tout à fait. – Et vous vous donnes, c'est quoi votre doigt de butoir ? Vous êtes prêt encore, vous, et puis, j'allais dire, les nouvelles générations du MRS attendent encore 40 ans ? – Non, je pense que maintenant, c'est le moment. C'est le moment, si ça ne se fait pas maintenant, la Savoie va se trouver prise entre trois feux, grosso modo, le feu de la métropole lyonnaise, de la métropole chronobloise et de la métropole de Genève, et aura bien du mal à attirer son épingle du jeu. C'est maintenant qu'il faut donner aux Savoyards la possibilité de s'exprimer. Il faut que nos conseillers généraux, puisqu'il faut l'accord des deux conseillers généraux pour la fusion des départements avant de créer la région Savoie, il faut que nos conseillers généraux prennent conscience que c'est maintenant le moment. – Pour Hervé Guémard, il était sur ce plateau à votre place il y a quelques semaines dans ce magazine, « 7 jours en 1 heure », il est à 100% pour une région Savoie, en tout cas pour la fusion des deux départements. Il me semble, ou alors je n'ai pas compris. – Oui, non, non, je pense que du côté Haute-Savoie, il y a encore un certain nombre d'hésitations, disons, chez les politiques. – Pour les raisons que j'ai peut-être évoquées tout à l'heure. – Pour les raisons politiques, bien sûr. – Alors vous savez qu'il y en a qui ont commencé, avant de vous laisser repartir, bien entendu, qui ont commencé à préparer, justement, et qui commencent à s'organiser pour essayer d'apporter un contrepoids à cette émergence de la toute-puissance lyonnaise. Vous parliez de Grenoble, mais bon, on peut dire aussi que la zone d'influence de Lyon va globalement jusqu'à Grenoble. Dans le domaine de l'agriculture, il y a désormais une chambre d'agriculture Savoie-Montblanc qui unit les deux départements, avec un président qui a d'ailleurs été élu cette semaine, on va l'entendre dans un instant, on conclura juste après, Patrice Jaquin. Je crois que là, l'idée, c'est un petit peu le même esprit que vous, c'est d'avoir au sein de la Chambre régionale d'agriculture, qui est à Lyon, décidément, on n'en sort pas, d'avoir une participation, une présence savoyarde beaucoup plus forte avec les deux départements. On va écouter un petit peu, il nous parle de ses objectifs, le nouveau président de la Chambre d'agriculture Savoie-Montblanc. Le premier dossier qui me vient à l'esprit, c'est bien évidemment le foncier, le foncier agricole, et je suis satisfait que les représentants de l'État font valoir donc des lignes nouvelles et s'attardent donc sur les complications qui nous attendent. Et véritablement, au niveau de l'agriculture, de l'environnement, soyons très attentifs à l'avenir de l'agriculture, n'artificialisation pas la totalité de nos terres, soyons attentifs à l'agriculture. En deuxième lieu, c'est l'économie, sur laquelle je veux m'attarder. Et l'économie, c'est aussi la manière de maintenir nos exploitations agricoles. Donc, on est dans une gestion de la demande. Et cette gestion de la demande doit faire en sorte de bien réfléchir aux évolutions, que ce soit la production laitière, que ce soit les productions végétales. Dans tous les cas, nous devons être attentifs à l'économie qui fera que l'agriculture perdura sur nos départements savoyards. Et donc aujourd'hui, moi je veux avant tout être dans l'engagement vis-à-vis de celles et ceux qui m'ont mis à cette responsabilité, qui m'ont installé. Et donc, je suis très attaché aussi à la territorialisation. Je suis très attaché également à valoriser le terrain. Je ferai du terrain. J'irai à la rencontre des agriculteurs. J'irai en premier lieu, et c'est normal, à la rencontre des responsables dans tous les territoires savoyards. Quand je dis savoyards, bien entendu, c'est les deux départements. Mais dans tous les cas, je veux comprendre et analyser avec les membres du bureau, avec mes vice-présidents. Donc, les obligations, les problématiques, et comment on peut répondre au mieux aux problématiques. Voilà, ce sont les agriculteurs qui ont donné l'exemple. En fin de compte, on pourrait dire ça en conclusion, Nouvelle Communaut. Juste pour terminer, pour revenir sur la région Savoie et ses perspectives, votre combat, il y aura une réunion au sein du conseil régional Rhône-Alpes en mars, c'est ça ? Tout à fait. C'est à ma demande qu'a été créé un groupe de travail spécial et un débat public en séance plénière et que les journalistes sera organisé le 29 mars lors de la prochaine plénière à Lyon. Et j'aborderai, je porterai la parole de la région Savoie à cette occasion. Pour ça, pour l'Université de Savoie, pour Lyon-Turin aussi. On ne l'a pas dit parce que c'est une autre discussion qui nous emmènerait encore pendant de longues minutes. Mais il y a un lien finalement entre vous et puis M. Jacquin que l'on vient de voir. Vous êtes deux opposants on va le dire au Lyon-Turin. Tout à fait. C'est un autre sujet mais très important et lourd de conséquences pour les Savoyards aussi. Merci Noël Communaud d'avoir répondu à nos questions. Merci. A très bientôt.